Qui est Maxime Talbot ? C'est un petit gars à 11 ans qui faisait de l'informatique, alors soit en Commodore 64. Tout était relié dans la vie, alors si je vous parle de ça, c'est que... Bon, techniquement, peut-être que ça m'a donné les habiletés à devenir plus tard éventuellement technicien de scène. Dans le fond, tout ça se finit par se rapporter à la musique, parce que si on regarde mon parcours, j'étais un autodidacte dans le domaine informatique, plus tard une boîte informatique avec mon ami, mais je me suis tanné de ça parce que j'étais tanné, l'informatique n'était plus ce qu'il était, donc je suis devenu DJ, ça me ramène encore à la musique, animateur également. Ensuite, j'ai été travailleur de rue, quand on écrit des textes, c'est des choses que... Bon, j'écris beaucoup sur... vu que je suis auteur-compositeur-interprète, j'écris beaucoup des textes sur des sujets qui viennent de la rue, qui sont moi-même. Je suis un livre ouvert également. J'écris sur des sujets qu'on touche pas souvent, comme si je me rappelle ma dernière chanson, The Angel It's You, qui parlait d'un gars qui... On parle souvent de celui qui est l'ami des filles, mais qui se sent seul. C'est un sujet qui est pas souvent abordé, alors j'aime bien ces choses-là. Partir avec une feuille vierge, puis vraiment composée à partir de zéro. Les instruments que je joue, c'est principalement piano, je suis pas le meilleur dans tout. Donc, piano, juste assez pour jouer mes chansons. Aussi, la guitare. Je dirais que chaque instrument m'interpelle. M'étant au didacte. Si j'ai besoin d'une flûte, je vais jouer de la flûte. Le garde, c'est comme ça. Mais je pense que chaque instrument nous interpelle différemment. Moi, je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Je veux dire, pour moi, un violon, tu sais, ça sonne symphonique et pas rigodon. Un Schalberg, c'est une guitare électrique. Ce qui fait aussi que j'ai des styles différents, alors c'est très dur à cerner. Je peux aussi bien faire du heavy metal parce que je tombe sur une guitare électrique. Faire du hip-hop, aller au dance, à peu près de n'importe quoi. Je dirais qu'en général, ma musique sonne plus film-score. J'aime ça à grand déploiement, plus symphonique, en mettant beaucoup d'instruments. Mais comme je dis, ça dépend du contexte. C'est la même chose quand j'écris en anglais ou en français. Alors, si j'ai à parler à une telle personne ou je la vis en français, je vais l'écrire en français. Si je la vis en anglais, je vais l'écrire en anglais. Alors, tout ça est quand même assez versatile. On peut dire que je suis un gars qui a beaucoup de cordes à son arc et qui n'est pas limité. Qui est ouvert d'esprit. Alors, c'est ça en général.